Hello les Mélimélos, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un thème sur l'amour, mais sur l'amour toxique en fait, sur l'amour qui se dégrade et sur les violences conjugales. Donc on va parler de violences conjugales quand il y a un enfant, donc après séparation ou pendant la relation, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça engendre chez l'enfant, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et bien sûr, avec ma très chère Nathilo, bonjour Nathilo ! Hello, hello Amma, tu vas bien ? Oui, ça va très bien, mais dès que je suis ici, je vais bien en fait. Moi un peu tristounette par rapport à ce thème. Mais oui, un peu tristounette par rapport à ce thème parce que je le trouve grave. Ben oui. Et puis en fait, les femmes souffrent en silence. Alors les hommes seront pas contents parce qu'ils vont trouver qu'on va beaucoup parler des femmes. Des femmes. Mais les chiffres ne montent pas. Et puis je crois qu'il faut vraiment qu'on en parle pour que les gens sortent du silence. Et surtout qu'on arrête de minimiser les violences qui selon moi sont encore plus graves lorsqu'il y a un enfant au milieu. C'est exactement ça. Alors je vais répondre à la partie pour les hommes. Effectivement, on a eu ce retour. Oui, mais il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales. C'est vrai, c'est une réalité. Mais comme j'explique régulièrement, on pense aux hommes victimes de violences, aux hommes qui sont victimes tout simplement. Mais on parle de ce qu'il y a le plus. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un secret, c'est acté, c'est vérifié, c'est scientifique. Il y a des chiffres. Les femmes sont plus susceptibles d'être victimes de violences conjugales. D'ailleurs, nous avons des chiffres. Nous avons des chiffres, il faut le prouver, mais on y arrive. Je veux rajouter à ce que tu dis, c'est que les femmes dans l'éducation de soit belle et tétroite, supportent, tiens béret, déjà que tu as trouvé un gars, soit pas trop exigeante, etc. C'est ça. Mais toute cette façon de fonctionner là et de penser, ça a des répercussions aussi sur la conception de la violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que certaines violences sont minimisées. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, elles sont tellement minimisées, on le verra tout à l'heure, que les hommes dans la relation s'en servent contre l'enfant pour atteindre la femme. Exactement. Et puis minimisées et puis aussi un petit peu banalisées. Oui. C'est-à-dire que la violence qui appartenait à l'époque aux hommes, finalement, les femmes entre elles se l'approprient. Exactement. Je pense par exemple à la tenue vestimentaire. Oui. C'est une violence, il faut le savoir. Lorsqu'un homme empêche à sa femme de s'habiller d'une certaine façon, je ne parle bien sûr pas des excès comme sortir un string dans un centre commercial, c'est pas de ce que je parle. Je parle vraiment de la mini-jupe correcte où non, tes jambes sont dehors, mais les femmes aussi sont comme ça entre elles. Exactement. Regarde la jupe que la fille a mis, il ne faut pas qu'elle est trop grosse, il ne faut pas qu'elle est trop maigre, enfin, des violences comme ça. Exactement. Mais on y arrive, surtout qu'on n'oublie pas qu'aujourd'hui, on parle de violences conjugales quand il y a un enfant au milieu. Exactement. Donc, Nathilo, premièrement, on va se demander, qu'est-ce que la violence conjugale? Parce qu'on se dit souvent que la violence conjugale, c'est prendre des coups. Oui. Il y a des femmes, il y a des noms. Je dis pour que ça puisse satisfaire tout le monde, mais comme j'ai dit, c'est plus la femme qu'on connaît. Donc, la violence conjugale s'exprime par des agressions verbales, psychologiques, psychiques, sexuelles, des menaces de pression, des privations, que ce soit financières, nourriture, de sommeil, de dormir dans une maison. Exactement. Ou des contraintes qui peuvent causer chez la victime, des dommages psychologiques, psychiques, un isolement ou la mort. Alors, je vais tout de suite réagir. Tout de suite réagir à cette définition-là qui me semble être très exhaustive. Oui, mais il me manque un truc encore. C'est la violence qui va être tellement insidieuse qu'on ne va même pas la remarquer. Et ça, quand on a lu la définition, j'ai pensé tout de suite à une cliente qui fait appel à mes services pour l'accompagner dans un projet professionnel et qui a son compagnon qui le lui reproche. Pourquoi tu fais appel au service professionnel ? Non, mais ça fait partie aussi des agressions psychologiques et psychiques. C'est-à-dire que ce n'est pas une violence avec des coups, mais la personne va te dire, tu vas... En fait, on va en parler et puis je pense qu'il faut qu'on en parle parce que la violence conjugale n'est pas assez connue. On a l'impression de connaître. On entend des femmes qui le disent, pas mon émissaire qui est batte, sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne voit pas à quel moment on tombe sous l'emprise de quelqu'un qui est violent. Comme un homme qui se retrouve sous l'emprise d'une femme qui lui donne des coups, je suis persuadée que les chiffres sont biaisés. Parce qu'au final, ce n'est pas toutes les femmes battues qui vont porter plainte. Absolument. Ce n'est pas toutes les femmes battues. On sait que c'est parce qu'elle a été battue que sa rate a explosé. On peut penser qu'elle a bu de l'alcool. On peut se dire que c'est l'alcoolisme alors que l'alcoolisme est causé... Ou qu'elle s'est battue avec le gars, soi-disant, dans la légitime défense. Donc, les chiffres sont biaisés, mais n'empêche, la violence n'est pas celle qu'on croit. Ce n'est pas forcément de la violence, toujours des coups. Et c'est pourquoi je donnais cet exemple-là. Parce qu'en fait, quand elle me présente la situation, elle ne me dit pas clairement, il m'agresse ou il veut... Elle va plutôt dire, il ne m'encourage pas. Ou des fois, dans certains cas, on a, il pense que j'ai des qualités et que je peux me débrouiller toute seule. Et donc, du coup, il décourage le fait que je fasse appel à quelqu'un. Mais quand j'observe la situation et surtout les répercussions, l'état dans lequel cette femme se retrouve, je me dis, mais elle ne réalise pas qu'il est en train de la violenter. Non. Elle arrive à un stade où elle est obligée de cacher ses projets professionnels. Alors, tu as dit quelque chose de très important. Souvent, la femme ne réalise pas qu'elle est violentée. Parce qu'il faut savoir que le processus de violence conjugale n'apparaît pas au premier rendez-vous. Il faut bien comprendre que c'est une routine, en fait. C'est-à-dire que ça commence par un... Si tu sors ce soir, moi, je me casse. Et donc, je ne vais pas sortir la prochaine fois. Je ne vais pas oser demander à sortir. Demander, j'ai bien précisé, je ne vais pas oser demander. Parce qu'on ne demande pas dans un couple. Je préviens, puisque c'est normal, si on habite ensemble, si on est ensemble, on a quand même un minimum à se dire. C'est ça. Mais on ne demande pas l'autorisation à son compagnon, à sa compagne. L'autorisation parentale, en tout cas. Voilà, c'est ça. L'autorisation parentale, signée d'une seule partie. Et même, tu as parlé de... C'est vrai qu'on a beaucoup à dire, mais je veux revenir aussi au ça. Mon gagne n'est pas trop chaud. C'est quoi cette histoire de mon gagne n'est pas trop chaud? C'est ça. C'est ça. Et sans m'éloigner de trop du sujet, mais je le dis pour les téléspectatrices, surtout, qui nous regardent. C'est un message que j'ai reçu de ma mère et que je communique à toutes les Martiniquaises. Le gars qui te dit de ne pas te maquiller, il te trompera avec un peu de peinture. Le gars qui te dit que ta jupe est trop courte, il te trompera avec celle qui met trois fois plus courte que toi. Et même si ce n'est pas une vérité absolue, je tiens à le dire, parce que malheureusement, ça se vérifie dans beaucoup de cas. C'est-à-dire que les personnes violentes sont souvent violentes par rapport à ceux qui leur font peur et parfois, ils ne sont simplement pas à la hauteur de la femme qui s'assume finalement. Oui, exactement. Il y a plusieurs explications à la violence. Le gars, ça peut être un traumatisme de l'enfance. Je reproduis. Ça peut être un traumatisme de l'enfance. Je ne veux pas me faire violenter, donc je suis violente. Ça peut être aussi un trouble psychologique. Quoi qu'il en soit, on n'a pas à rester dans un environnement de violence. Exact. Donc, Nathilo, on va parler de quelques chiffres. C'est ça. On va commencer par quelques chiffres. Donc, il faut savoir que le meurtre d'une femme par son conjoint, ça s'appelle un uxoricide. Uxo qui vient de épouse. OK. Et cide, comme dans insecticide, on élimine, on casse, on tue. Voilà. Donc, depuis le début de l'année, alors comme je dis, selon moi, les chiffres sont biaisés parce que je ne pense pas qu'on compte aussi les femmes qui sont actuellement dans le coma par rapport à des blessures, les femmes qui sont mortes dans un accident parce que le conjoint a tiré le volant. Donc, ça passe pour un accident de voiture. Depuis le début de l'année en France, 94. Oui, 94, femme. Tu es, alors, tué par leur conjoint ou ex-conjoint parce que ça rentre aussi dans l'uxoricide. OK. Parce que, bien sûr, c'est ton ex, mais ça devient féminicide parce qu'il t'a tué pour ta condition de femme. Il était jaloux, il ne voulait pas de la séparation, etc. En 2022, donc, il y a eu un pic, 118 femmes tuées par un conjoint ou ex-conjoint contre, pour quand même la balance, et puis comprendre, 27 hommes par leur femme ou ex-femme. C'est ça. Voilà. Donc, le rapport n'est vraiment pas équilibré. Donc, 118 femmes tuées par leur conjoint et 27 hommes tués, tués, pardon, par leur ex-conjointe ou conjointe, il y a une belle différence. Non pas que ce n'est pas à prendre en compte, mais ils peuvent comprendre qu'on n'est pas sur la même urgence en termes de traitement non plus. C'est exactement ça. C'est ça. Ensuite, là, c'est un chiffre vraiment choquant. Le nombre de femmes âgées de 18 à 74 ans victimes de violences conjugales par conjoint ou ex-conjoints, c'est-à-dire que peut-être qu'elles ont failli mourir, mais ça ne s'est pas fait, s'élèvent à 32 100 femmes répertoriées, en tout cas. OK. Et il faut également savoir que 7 victimes sur 10 ont des séquelles à vie, psychologiques, physiques, ont des séquelles à vie. Et c'est pourquoi je suis très contente qu'on aborde ce sujet. Parce que lorsque, si je fais un peu le point sur les témoignages qui me sont rapportés en thérapie, je réalise, en fait, que les personnes te sollicitent pour un problème d'ordre professionnel, une relation compliquée avec la meilleure amie, une relation difficile avec leur mère, avec leur père. Mais lorsqu'on fait le point et qu'on prend le temps de creuser un petit peu, on réalise que le vrai problème, c'est la violence conjugale. Oui, exactement. C'est ça. Le problème de la violence conjugale et surtout de la violence psychologique, insidieuse, mal reconnue. Les personnes qui ne se voient pas de l'extérieur. Exactement. Et elles ne réalisent même pas la portée, en fait, des propos qu'elles reçoivent et même les mécanismes de harcèlement, en fait. Parce que souvent, c'est répété. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est bien là où c'est dangereux, puisque, comme je dis, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Ah tiens, j'ai rencontré Jonathan ce soir, lundi 1er janvier, et puis il m'a foutu une volée lundi 1er janvier. Oui, c'est ça. Lundi 1er janvier, il était le meilleur homme au monde. Phase de l'une de miel. Voilà, phase de l'une de miel. Le gars me drague, le gars me dit que je suis la plus belle, que c'est la première fois qu'il ressent ça. Il prend sur lui. Il prend sur... En fait, il prend sur lui, ça dépend, en fait. C'est vraiment un mécanisme, en fait, où le gars n'est pas encore... Je le prends sur moi, puisqu'il ne me voit pas encore comme une victime. Pour lui, je suis en essai. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Mais quand il réussit à avoir l'ascendant, il ne veut plus perdre cet ascendant-là. Alors, il met en place des astuces, en fait, pour garder cet ascendant-là. C'est ça. Mais là, ça s'apparente beaucoup au cas avec les manipulateurs, etc. Mais dans le cas où il ne l'est pas, il y a aussi cette fameuse... Quand je te disais qu'il faut absolument qu'on fasse la petite... Les informations sur les red flags, parce qu'il y a aussi des signaux précieux de la violence qu'on ne voit pas toujours, en fait. Oui, bien sûr, il y a des signaux, mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément le voir, puisqu'on n'est pas alerté vis-à-vis des red flags, puisqu'on en parlait la semaine dernière, des red flags à reconnaître. Donc, on va faire une petite émission sur les red flags, 100% red flags. Donc, Nathalie, on continue et on connaît déjà le bémol. Quand on parle de choses importantes, le temps file. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'exposition aux violences des enfants. Donc, les enfants qui sont exposés aux violences conjugales, parce qu'on parle de la femme, oui, c'est très bien, du mari violent, du partenaire violent, en tout cas. Mais on pense rarement aux enfants qui sont au milieu de tout ça. Alors, il faut savoir que j'ai participé à des réunions dans des associations censées, je dis censées protéger, je ne veux pas dire les associations, évidemment, censées protéger les familles, où j'ai entendu des inepties qui m'ont vraiment arraché le cœur, où je me suis dit, mais en fait, si la loi n'est pas du bon côté, comment on peut s'en sortir, en fait? Donc, qu'est-ce que les enfants risquent à être témoins des violences conjugales? Alors, justement, en parlant de témoins, donc tu disais qu'il fallait qu'on fasse attention aussi à nos propos. Et effectivement, donc je rebondis, malheureusement, les enfants, on ne peut pas les considérer comme des témoins. Exactement. On les considère comme des victimes. Et avant de détailler un peu plus, moi, il y a une phrase qui me vient et que j'ai déjà entendue. C'est une phrase qui vise à dire qu'il ne faut pas confondre conjugalité et parentalité. Oui. Alors, moi, je suis... C'est exactement la phrase dont je parlais dans l'association qui m'avait brisé le cœur. Moi, je pense que... Un père violent, un mari violent, pardon, n'est pas forcément un père violent. Moi, je pense qu'il ne faut pas... Que c'est une phrase qui ne peut pas s'appliquer, justement, au cas de la violence. J'ai un souci avec mon compagnon d'ordre normal, du fait des relations qui vont, qui montrent, qui viennent, etc. Voilà, c'est un gars qui ne parle pas beaucoup. Exactement. Ou je boude. J'ai décidé de bouder toute cette semaine parce que mon compagnon n'a pas été à la hauteur de ce que j'estime qu'il devrait être ou peu importe. Ou il m'a fait une crasse. Et je décide de bouder, ce n'est pas parce que moi, je boude que je vais éviter mon enfant à bouder son père ou son beau-père. Voilà, c'est ça. Parce que je boude. Donc là, on ne va pas effectivement confondre parentalité et conjugalité. Mais... Dans le cas de la violence, non. Dans le cas où il y a violence, je ne vois pas comment, effectivement, on peut dire que... Et d'ailleurs, la loi, malheureusement, on a un témoignage qui en parle, la loi, malheureusement, a cette faille de ne pas reconnaître, ne serait-ce que de manière préventive, qu'une personne qui est capable d'être violente est violente, point barre, en fait. Bien sûr. C'est ça. On a tendance à se dire que, on ne va pas confondre la parentalité et la conjugalité, il a été violent avec sa compagne ou son ex-compagne, il ne le sera pas forcément avec les enfants. Et en fait, là où je trouve ça dangereux, c'est qu'on l'observe pour d'autres choses. Aujourd'hui, là, 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 en 2024, il y a des lois qui existent depuis plein d'années qui changent aujourd'hui parce qu'on réalise que ce n'est pas une bonne chose. Mais cette loi-là, j'ai l'impression qu'elle est difficile à changer, en fait. Parce que je veux quand même mettre dans le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas, quand deux personnes se séparent, si, par exemple, mariées ou pas, il y a deux choses. Soit les parents prennent la décision de ne rien faire et de prendre entre eux la décision, tu leur prends une semaine sur deux ou le week-end, ou quand l'enfant demande, ça peut arriver. Ils peuvent établir entre eux aussi une pension alimentaire. D'ailleurs, on l'avait vu dans l'émission sur la garde partagée entre la guerre des parents. Exactement. La loi préconise d'abord une décision à l'amiable. Ou alors, il y a une deuxième partie où on va voir un juge des affaires familiales où c'est lui qui va fixer à défaut d'une entente à l'amiable, qui peut toujours être possible malgré le jugement, il va fixer en fait des droits de visite. Mais là encore, il y a une séparation. Si le père a reconnu l'enfant dans sa première année d'existence, il a l'autorité parentale, au même titre que la mère. Si c'est après, il n'a pas l'autorité parentale, mais les droits de visite sont accordés. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que, dans l'association, quand j'ai participé à la réunion, où j'ai vu trois personnes, trois personnes contre moi, parce que pour moi, elles étaient contre moi et moi, j'étais contre elles, où elles disaient, franchement, il faut que les mères fassent confiance à leur conjoint. Elles ont fait un enfant avec la personne. Elles n'ont pas fait un enfant avec une mauvaise personne quand même. Et puis c'est toi qui a choisi le papa. Et oui, donc ça culpabilise un peu. Sauf que, je veux vraiment le dire, quelqu'un qui peut être violent avec sa compagne, peut être violent avec sa mère, avec son enfant, avec l'enfant de quelqu'un, avec l'enfant de n'importe qui. Avec n'importe qui, en fait. Donc il faut arrêter de minimiser cela. Et c'est très difficile à prouver à un juge, surtout que la loi va dans ce sens. Un mari violent n'est pas forcément un père violent. Exactement. Je lis quand même des histoires où le mari a tabassé la maman, etc. Il a fait un recours et il a le droit de visite. C'est ça. Donc on va quand même parler de ce que risquent les enfants. C'est ça. Alors, déjà des blessions graves, puisque si les parents se battent, en fait, s'il y a un parent qui est battu, l'enfant peut se retrouver au milieu en essayant de le défendre et puis prendre un coup perdu. Exact. Et puis, donc des blessures graves. Physiques, voilà. Physiques, voilà. Parce que, voilà, j'insiste parce qu'il y a la blessure physique et il faut que les téléspectateurs le comprennent. Il y a aussi la blessure morale, la blessure psychique aussi. Ensuite, ça peut aussi entraîner des troubles du développement du cerveau ou du système nerveux. L'exposition à la violence à un âge précoce peut perturber le développement cérébral et endommager d'autres parties du système nerveux, ainsi que des systèmes endocriniens circulatoires. Je fais une pause sur l'endocrinien parce que, je ne sais pas si vous êtes au fait, mais en Martinique, il y a une recrouille d'essence de cas de personnes qui ont des dérèglements de la glande thyroïdienne. Alors, c'est peut-être pas encore scientifiquement établi en Martinique, mais pour les personnes qui s'y intéressent, il y a un lien, en fait, avec notre histoire, avec ce que nous sommes. Il faut savoir qu'on est dans un contexte violent familial en Martinique par rapport à notre histoire aussi. Les hommes, je parle de l'escavage, les hommes se saoulaient régulièrement à l'époque pour... Ils ont fini leur journée de travail, forcés, non payés, se saoulaient régulièrement et c'était quasiment normal aussi la violence intrafamiliale. Donc, aujourd'hui, il y a des choses qui sont inscrites dans notre patrimoine génétique et aujourd'hui, on le sait, et ça, c'est scientifiquement prouvé, les violences vues ont des répercussions sur leur corps. Ça veut dire que je n'ai pas été touchée, mais j'ai des répercussions sur ma santé. Exact. Je te laisse continuer. Et donc, on a aussi des systèmes scioculatoires musculosquelétiques, reproducteurs, respiratoires ou immunitaires, avec des conséquences pour toute la durée de vie. Donc, c'est exactement ça. Donc, il faut vraiment se rendre compte qu'on a tendance à se dire, mais l'enfant est petit, l'enfant va oublier ça après. Ce qu'on appelle la mémoire d'oublier. La mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire, oui, mais quand, par exemple, on a eu un traumatisme et puis on oublie, j'ai oublié, le mot m'échappe. Alors, une amnésie. Une amnésie, oui. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver et d'ailleurs, c'est très à la mode depuis quelques années où on parle beaucoup des perveillants narcissiques, des manipulateurs, etc. Mais il faut savoir que le cerveau du perveillant narcissique, c'est un cerveau traumatisé, en fait. Oui. C'est une réaction. Le fait de devenir perveillant narcissique, c'est une réaction, justement, suite à une situation violente. Oui, il ne veut pas devenir fou. C'est trop difficile pour la personne d'encaisser la situation et le mécanisme de défense du cerveau pour ne pas devenir fou, pour ne pas perdre le contrôle. C'est de ça. Moi, j'ai une image comme ça où je dis le cerveau s'est retourné et du coup, la personne va développer des comportements. De manipulation pour prendre le contrôle de tout. Exactement, exactement. Et donc, on voit bien que la perception de la violence et sa vue quand elle est exprimée de manière frontale a aussi des conséquences sur les capacités cognitives, mais aussi sur le psychique des personnes. C'est ça. Et puis, mis à part ça, l'enfant victime et témoin de violence, donc l'enfant qui est dans une cellule familiale où il y a de la violence, va lui-même développer des comportements par rapport à cette violence. Donc, on a tendance à se dire, ah, l'enfant reproduit ce qu'il a chez lui, mais c'est rarement le cas. C'est-à-dire que l'enfant victime de violence est plutôt replié sur lui-même. Bien sûr, ça existe aussi le cas où l'enfant sera violent lui aussi. C'est ça. Mais en grandissant, l'enfant se replie sur lui. Il y a aussi les cas, comme tu dis, alors il y a ce cas-là qui est assez souvent vu. Et d'ailleurs, en éducation, on se dit souvent, on nous disait souvent en tout cas, l'enfant difficile est un enfant en difficulté. Et quand on creuse pourquoi il se bagarre à l'école, pourquoi il répond mal, pourquoi il est dissipé, on réalise en fait qu'il ne connaît que ça. C'est ça. Exactement. Il ne connaît que ça et puis il n'a aucun endroit où il peut se sentir en sécurité. À la maison, il n'est pas en sécurité. À l'école, il ne se sent pas en sécurité comme tous les enfants. C'est-à-dire que les enfants sont peut-être à l'aise à l'école, mais c'est quand il rentre à la maison que c'est le cocon de sécurité. Donc, au final, l'enfant forcément développe des comportements à risque, des comportements où on va le cataloguer à l'école, si on ne cherche pas à savoir, on ne va pas comprendre, on va se dire, mais qu'est-ce qui arrive à l'enfant, pourquoi il est comme ça, il est turbulent, ou bien il ne parle pas, qu'est-ce qu'il a. Alors qu'en fait, cet enfant-là est simplement victime de violences à la maison. C'est ça, exactement. Donc, on constate aussi que du coup, par rapport à ça, ils vont développer et utiliser des comportements inappropriés, parce que c'est le seul refuge, donc fumer, consommation de drogue. Ah oui, dangereux pour eux, en fait. C'est ça, des comportements sexuels à risque. Et puis aussi des choix de vie qui ne sont pas en phase avec leur identité, mais qu'ils vont faire justement pour sortir, parce qu'ils pensent que ça les retirera de leur climat de violence. Je pense par exemple à une jeune fille de, je ne sais plus, elle avait 18-19 ans, qui avait rencontré un homme plus âgé, qu'elle, et cet homme lui avait demandé un enfant. Et ce n'était pas du tout son projet, ce n'était pas du tout, du tout, du tout, du tout dans ses projets. Mais par contre, faire un enfant à cet homme, et être hébergé par lui, lui permettait de quitter le domicile familial, et donc le domicile conjugal, finalement. Et du fait de ce choix-là, ça a perturbé ses projets intérieurs, elle n'a jamais pu se réaliser tel qu'elle le voulait. Donc elle a eu son enfant, elle aime son enfant, mais elle a toujours, elle vit avec ce regret, le sentiment que son enfant est un poids, parce qu'il n'était pas purement désiré, en fait. C'était une porte de sortie pour ne plus avoir à subir la violence familiale. Dans la cellule familiale. Ce qu'il faut retenir aussi de cet exemple, c'est qu'elle avait quand même déjà 18 ou 19 ans, donc dans tous lesquels elle était majeure. Et donc, quand on parle de violence conjugale avec un enfant au milieu, ça ne concerne pas que les enfants en bas âge. Non. C'est facile de dire, tu es déjà majeure, tu n'as qu'à prendre chez toi, etc. Mais ça, c'est un faux problème, ça c'est faire l'autruche. Oui, c'est sûr. Surtout dans ce climat aujourd'hui de manifestation contre la vie chère, on le sait bien, ce n'est pas aussi évident que ça, que de partir de chez ses parents, de prendre un loyer, de s'assumer. Et ça va venir à ce que tu disais, on peut le faire. Mais à quel prix? C'est ça. Je parle de chez mes parents à 17 ans, oui, tout le monde peut le faire. Oui. Mais je veux dire qu'il faut forcément chez un homme plus âgé que moi, qui va faire ce qu'il veut de moi, je vais mettre encore un truc de violence envers moi-même. Donc au final, il faut bien peser la lourdeur du problème, en fait. Exact. Ce n'est pas que l'enfant petit, ce n'est pas que la maman pendant qu'elle est avec le papa. C'est-à-dire que même après, même après, il y a des retombées. Exact. Sans compter l'anxiété, si jamais il y a séparation et personne n'est mort, l'anxiété de croiser cette personne-là. Exact. Je signale qu'en France hexagonale, il y a déjà des cas où des malades mentaux traversent la France pour aller tuer leurs ex-congubines. Alors on imagine en Martinique. Ce que ça donne. Ce que ça donne, où on est dans un petit territoire où tu as maximum deux heures pour faire le tour. Et d'ailleurs, un petit coup de gueule par rapport aux chiffres. Tu disais tout à l'heure que les uxoricides étaient de 94 en France depuis le début de l'année. Par contre, quand on cherche les chiffres en Martinique, on a l'impression que c'est sous-cellé. Oui, c'est sous-cellé. Voilà. Parce qu'on nous parle de chiffres depuis 1998. Sauf que si on est un petit peu véatifs à l'actualité, les dernières années, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Alors ça m'a forcément étonnée qu'il n'y en ait eu que 30 depuis 1998. Exactement. Donc on va regarder une petite vidéo qui parle de la garde exclusive des enfants. Donc voilà, je vous laisse regarder. Il a le droit de voir ses enfants ? Oui, il a un droit de visite. L'échange se passe devant le commissariat de police. Je ne descends pas de la voiture. Mais je le vois, les enfants descendent, je m'en vais. Il a un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires. On est passé par des poires en compte au départ. Et ça se passe bien avec les enfants aujourd'hui, avec lui ? J'ai peur pour mes enfants. Bah oui. J'ai peur parce qu'il leur fait un lavage de cerveau. Moi, quand je récupère mes enfants, je ne les reconnais pas. Il leur interdit de me faire des bisous, des câlins. Mais on ne peut pas obtenir la garde exclusive ? Ah si, dans un cas similaire, on peut demander à ce qu'il y ait une enquête psychologique et sociale qui mette à jour justement ce dénigrement du père. Des institutions, de la morale. Tout à fait, on peut faire ça. Et puis bien entendu, faire en sorte de limiter ses droits, voire de les restreindre complètement. Et faire en sorte qu'il ne voit plus les enfants, peut-être en dehors d'un point de rencontre, une fois par semaine ou par mois. Bien sûr. En dernier recours, le juge d'affaires familiales peut carrément interdire tout droit de visite au père. Mais ce sont toujours des dossiers de longue haleine justement, parce qu'en droit français, on fait en sorte de maintenir au maximum le lien entre l'enfant et le père, dans ce cas-là, même s'il est nocif. Il faut vraiment apporter le maximum d'éléments pour arriver à ce que l'institution judiciaire dise « Stop, le père est tellement nocif que maintenant, on va tout arrêter ». Et on peut basculer après du juge d'affaires familiales vers le juge des enfants, le juge pour enfants qui a des capacités autres et bien plus importantes. Le juge des enfants, c'est vraiment le juge de l'enfant. Ce n'est pas votre juge à vous, victime, c'est le juge de l'enfant. Et il a des pouvoirs qui sont bien supérieurs. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué pour le parent qui est victime de trouver une sortie en se disant « Au moins, j'ai réussi à quitter le père qui est violent et mes enfants sont sauvés » puisqu'au final, la justice elle-même tient à garder absolument ce lien qu'il y a par un enfant, même s'il est nocif, comme dit le monsieur dans l'émission. Exactement. Et c'est vérifié. J'ai déjà parlé de ça sur mes réseaux et j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Oui, mais il y a aussi des centres de médiation, il y a des médiatures familiaux, etc. » Jusque-là, je suis d'accord, il y a des médiatures familiaux, mais l'enfant au milieu de cela, l'enfant de 6 ans, on lui dit quoi ? Comme ton papa est très violent, donc du coup tu vas voir ton papa dans un centre, assis dans une salle et dans une pièce, sur une chaise, et puis tu vas le voir deux heures puisqu'il faut absolument que tu gardes le lien avec cette personne qui est ton père. Mais pourquoi ? En fait, j'ai une question, moi, que je pose à tout le monde et que je me pose régulièrement. Pourquoi ? En fait, cette obligation de garder le lien avec une personne nocive. Je fais une transgression. Ta maman est toxique avec toi, tu ne peux pas couper les ponts avec ta maman parce que c'est ta maman. Même pour les adultes, on l'entend. Mais elles n'ont pas dit ça, c'est maman. Oui, mais en devenant adulte, tu te dis « Mais non, mais en fait, j'ai pas envie de parler avec cette personne. » C'est ça, surtout si son comportement est nocif. Et nocif, c'est ça. Et nocif, surtout. Donc moi, j'invite les personnes victimes de violences qui se séparent, qui réussissent en tout cas à se séparer, à ne pas tomber dans cette réflexion-là de… Alors, moi, je veux rajouter aussi un point. Alors, malheureusement, je ne peux pas donner de nom, mais il y a toute une équipe de mamans qui sont dans une telle détresse, n'étant pas soutenues par la loi, qui préfèrent renoncer, par exemple, à la pension alimentaire pour ne pas risquer la garde-portage. Oui, mais ça, c'est quand l'homme reste à sa place et qu'il ne cherche pas à faire les démarches. Oui, bien sûr, mais n'empêche que, pour ne pas justement titiller la bête qui est en lui, elles sont dans une posture où elles vont refuser certains droits. Oui. Voilà. Certains droits et certaines, j'ai envie de dire, nécessités pour garantir la protection de leur enfant. Mais oui, c'est exactement ça. Et c'est là où on voit que ça prend une tournure, quoi. Ça prend une tournure très grave et c'est vrai. Il y a effectivement les mamans qui se disent, je ne veux pas la pension alimentaire. Dans le cadre de la préparation de cette émission, on a eu l'occasion de réfléchir, de voir quel pourrait être l'invité homme de loi ou femme de loi qui maîtrise la question et qui pourrait répondre justement à toutes ces questions qui nous inquiètent. Et malheureusement, on a choisi. Alors, je dis heureusement, je suis contente de mener cette réflexion avec toi. Mais c'est vrai que j'aurais aimé que cette émission-là touche aussi nos questions, touche aussi aux personnes qui sont censées réfléchir à ces problématiques-là. Parce que quand on leur explique ces phénomènes-là, ils nous répondent, on est obligés d'appliquer la loi. Sauf que ce n'est pas une réponse satisfaisante vis-à-vis des problèmes réels, des répercussions sur la santé mentale et la santé physique des enfants, en fait. Mais bien sûr, alors santé mentale, mais je te rejoins parfaitement, j'ai l'exemple d'une jeune maman qui a vécu une belle histoire avec la personne avec qui elle a décidé de faire un enfant. Mais cette personne-là a été violente pendant sa grossesse, en fait. Mais cette personne-là est tombée vraiment dans une déprime en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je préfère rester gentille avec cette personne plutôt que cette personne-là aille reconnaître l'enfant jusqu'à ce que la personne se dise, je ne peux plus vivre, en fait, je n'arrive pas à vivre. Je ne peux pas m'afficher avec un autre homme, je sais ce que ça va donner. Je ne peux pas dire que je ne tiens pas cette personne au courant de l'avancée de la grossesse. Et il faut savoir que cette personne ne l'aidait pas non plus dans sa grossesse. Donc, on se retrouve vraiment dans une sorte de prison où on se dit, « Si jamais je demande ce à quoi j'ai droit, je mets mon enfant en danger. Si je ne demande pas, je suis en conflit avec la CAF parce que je cache qui est le père. » Exact. Donc, du coup, on se retrouve vraiment dans des réflexions... Très compliquées. Très compliquées. Qui vont créer de la démission, se cacher, se priver. Donc, en fait, la violence, même quand elle est terminée, parfois elle continue. En fait, elle est diffuse après la séparation. Exactement. Comme tu as dit tout à l'heure, ne pas réveiller le monstre. Par rapport à l'enfant. Par rapport à l'enfant. Par rapport à cet enfant qui risque aussi, parce qu'il risque de deux côtés, il risque de ne pas comprendre le choix du parent qui tient à le protéger. Et en même temps, il risque d'être bousillé. Dans le cas de la vidéo qu'on vient de voir, elle nous dit bien que quand ses enfants reviennent, elle ne les reconnaît pas. C'est quand même quelque chose de violent. C'est-à-dire que les enfants sont conditionnés d'une semaine à l'autre, en fait. C'est ça. C'est extrêmement déstabilisant. Justement, ça me fait rebondir sur l'expression de la violence avec les enfants. En fait, les enfants voient un parent fort, donc le parent violent, et un parent victime. C'est ça. Donc, les enfants ne veulent pas être la victime. Exact. Donc, soit ils s'adoucissent à zéro, 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 pour que le parent fort les voie comme, « Hum, vous êtes de mon côté, super. » Mais comme je répète régulièrement, dites à un enfant de 4 ans que se prostituer, c'est bien. L'enfant grandira en se disant, « Ben quoi, c'est cool, quoi. » Ma maman le fait. Ma maman le fait. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ça? C'est ça. Donc, du coup, les enfants voient un parent fort, un parent victime. Donc, les enfants qui vont être agressifs à l'école, c'est parce qu'ils ne veulent pas être victimes. Donc, ils vont vouloir ressembler aux parents fort. Et les enfants qui seront renfermés, c'est parce qu'ils se disent, « Hum, quand maman, elle est tranquille, ta part ne lui donne pas de coup. » Donc, je vais rester dans mon coin. Donc, nous regardons une vidéo sur les pervers narcissiques et leur effet sur les enfants. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez l'observer dans les deux extraits que nous avons passés, vous voyez bien que les enfants sont quand même au centre de cette violence conjugale. Exact. On ne peut pas parler de témoins. Ce n'est pas comme s'ils regardent une scène sur la route qui peut être aussi traumatisante et puis ça ne les concerne pas. Ça les concerne vraiment... C'est ça. Ils sont au cœur de la situation. Il n'y a pas, justement, de séparation. À faire. Parce que, justement, s'il y avait, justement, séparation entre conjugalité et parentalité, les violences ne seraient pas à la vue de l'enfant. Voilà. Voilà. Et les problématiques des parents ne seraient... Quel que soit l'ordre auquel ils rattachent ces problématiques, elles ne seraient pas à la vue des enfants. Je veux quand même revenir sur cet extrait où on pourrait se dire, « Mais bon, on nous parle de pervient narcissique, etc. » Mais c'est encore une fois, moi, j'y tiens pour cette émission-là de bien montrer aux gens que la violence, elle est aussi psychologique. Oui. Concernant le pervient narcissique, il a une cible, ce pervient narcissique-là. Donc, pour l'instant, le parent se dit, « Tant que mon enfant va bien, je vais bien. » Mais en fait, l'enfant qui voit son parent souffrir ne va pas bien. Mais bien sûr que non. Voilà. Parce que c'est vraiment une façon de se protéger le cerveau que de penser que son enfant va bien dans un contexte violent. C'est ça. Et puis, comme je dis, c'est pour cela qu'il fallait aussi vraiment recentrer qu'est-ce que la violence conjugale. Parce qu'on pense, encore une fois, et toujours en 2024, que la violence conjugale, ce sont les coups. Alors que pas du tout, ce ne sont pas que les coups. Et en plus, les coups vont souvent avec un panel d'autres violences. Exactement. Exactement. Quelle violence on peut citer ? Comme on a dit, empêcher de sortir. Empêcher de fréquenter des gens. Empêcher de fréquenter des gens. Tu n'iras pas chez ta mère. Tu ne fréquenteras pas tel ami. Exactement. Agresser les amis des gens. Parce que souvent, comme je dis, il faut faire attention. Pas seulement les pères d'un artistique, c'est un terme qui s'est popularisé. Je parle du manipulateur. Il veut souvent isoler sa victime. Donc forcément, il va souvent contacter des amis, contacter les parents, contacter le patron, contacter les collègues pour isoler la personne vraiment. Le but, c'est que tu sois sans travail, que tes enfants ne t'aiment pas, que tes parents te voient comme une loque humaine et que tu n'es que lui en fait. Exact. Tu ne vis à travers que lui. Donc ça aussi, c'est une violence. Mis à part les coûts, il y a aussi la violence économique qui n'est pas souvent reconnue. Il va gérer tes comptes. Ah ouais, tu as acheté ta robe combien? Ah ouais? Exact. C'est que tu as de l'argent, dis donc. Ça, c'est déjà une violence. Exact. Je vais acheter ma robe. Je n'ai pas pris ton argent. Encore, j'aurais pris ta carte pour acheter la robe. Je peux entendre cette remarque-là, mais j'ai le droit d'acheter une robe. J'ai le droit d'acheter la robe qui me plaît avec mon argent. Ou de la culpabilité. Tu sais qu'on est en plein projet et tu te permets d'acheter une lignée ce midi. Tu sais qu'on est en plein projet et tu te permets. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Il y a aussi cette volonté de faire culpabilité. Voilà, la volonté de faire culpabilité, c'est une violence psychologique. Et puis, ça peut aller aussi à empêcher de dormir, donner des tâches à faire. Enfin, il y a plein de violences. Ce qui me choque le plus dans cette question de violence conjugale avec l'enfant qui participe, c'est quand le parent violent utilise l'enfant pour arriver à ses fins. Soit dans un contexte de séduction, je fais tout pour mon enfant, donc je suis forcément le bon parent et tu ne peux pas te débarrasser de moi. Et ça devient toi la mauvaise personne quand tu m'éloignes de la cellule familiale. Ou bien le fait de faire du mal à l'enfant parce qu'il sait que ça va réveiller les douleurs chez le parent, en fait. Exactement. Et ça, beaucoup de personnes en parlent librement ou en petit comité entre sœurs dans une sororité bien définie. Mais par contre, on ne le déclare pas comme étant quelque chose de vrai et de véritablement impactant, en fait. Bien sûr. Et ça, c'est très, très grave. Mais oui. Et puis, pour parler aussi à l'échelle nationale, alors, je suis abonnée à un journal que je lis depuis l'âge de 8 ans. Et quand je lis le journal chaque semaine, chaque semaine, j'ai un féminicide, en fait. Chaque semaine, il y en a... Je dis un, mais il y en a minimum deux. Oui. Alors, ça peut passer par... Alors, je dis féminicide. Il y a un meurtre par un conjoint ou conjointe. Celui-là a tué les enfants pour faire du mal à l'autre. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte que ça veut dire que le conjoint préférait cette emprise qu'il avait sur son ex que ses propres enfants. C'est ça. Exactement. Ça veut dire que tu te dis, ah non, je perds mon emprise, je veux lui faire du mal. Le but, là, c'est de lui faire du mal. Je tue les enfants, en fait. Exactement. Et toi, alors, je comprends, hein. Je comprends parce que c'est horrible, en fait. C'est horrible de parler de tuer. Mais moi, vraiment, ce qui me choque le plus, c'est quand on tue l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va tuer le cœur, on va tuer le psychique, mais pas le corps. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui sont des loques humaines, des personnes qui sont traumatisées et qui traînent des traumas toute leur vie parce que leur père ou leur mère leur a fait ça, etc. Et quand on essaye d'établir le cheminement, on réalise que le parent a fait du mal à l'enfant pour emmerder l'autre parent. Mais bien sûr. Et moi, ça me dépasse. Et tout ça, tout ça, quand je lis les histoires et que je suis le fil, je me dis, mais voilà, la mère avait porté plainte pour violences. Qu'est-ce que les enfants font chez le papa, en fait? Voilà, le papa avait été dit que son ex-femme est en dépression. Qu'est-ce que les enfants font là? On attend une preuve. On attend une preuve. Là, on a la preuve, mais la preuve, elle est malheureusement irréversible. Et en attendant que l'allon fasse son travail, je crois que chacun d'un, nous devons prendre nos dispositions. Moi, je vais parler d'une expérience vécue. Donc, j'ai, il y a quelques années, donné des cours à une petite fille. Et au début, ça se passait très bien. Et à un moment donné, donc, c'était que sa mère qui la déposait et qui la récupérait. Et à un moment donné, la dame vient me voir et elle me dit, est-ce que j'ai remarqué un changement chez sa fille, en fait? Donc, je lui dis, pas spécialement. Effectivement, l'enfant était plutôt stable. Je n'ai pas vu de changement particulier. Et elle me dit, elle m'explique qu'elle me pose la question parce qu'elle entre de réintégrer la présence du père dans sa vie, dans la vie de la petite fille. Et elle voulait s'assurer. Elle interroge un peu tous ceux qui sont autour de sa fille pour vérifier que l'enfant n'a pas changé de comportement. Alors, déjà, ça, ça m'alléante. Mais oui. Parce qu'à partir du moment où tu t'inquiètes des réactions parce que tu réintègres quelqu'un dans la vie de l'enfant, c'est que la personne représente d'une certaine façon un danger. Mais oui. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qui vous inquiète dans la réintroduction du papa dans son quotidien? Et surtout, où était le papa? Parce que pour comprendre la réintégration, c'est qu'il vivait dans un autre pays. Et là, elle m'annonce que le père était en prison. Jusque-là, je suis sans jugement. Je ne sais pas pourquoi il est en prison. Ça peut être un accident. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un détournement de fonds, peu importe. Oui, le but n'est pas de juger. Sauf qu'elle poursuit parce que je veux savoir en quoi il constitue un risque. Et elle me dit, il était en prison. Il a été condamné pour attouchement sur mineurs. Bon. Alors là, je tombe des nues. J'étais assise, mais je me suis retrouvée franchement assise. Et je lui dis, mais j'entends que c'est son père, mais il a été condamné, madame. Vous ne pouvez pas laisser une petite fille. Non, mais en fait, c'est ça que ça me choque vraiment. C'est compliqué. Je sais, après, tu sais, ça, c'est notre jugement. Il y a peut-être des gens qui regardent, qui vont dire, ouais, mais c'est le passé. Ouais, mais après, c'est là où je parle de notre responsabilité à nous de réagir. Et notre responsabilité est que, alors moi, moi, quand j'ai accouché, je parle de mon histoire à moi. J'ai accouché, il faut savoir, j'ai une petite fille. Une fille, quand j'ai accouché, j'ai dit à la sage-femme, mais son papa n'est pas obligé de faire sa toilette. Elle me dit, mais pourquoi madame, c'est son papa et tout. Et en fait, quand j'ai dit à la dame, oui, c'est son papa, j'ai fait un enfant avec lui, il n'y a pas de souci et tout. Mais je reste persuadée qu'on ne connaît jamais les gens à fond. Si c'était que, mais c'est son papa, l'inceste n'aurait pas existé. Exactement. Donc, je dis à la dame, moi, je comprends cette histoire de c'est son papa, mais je mets un mais. Je comprends. Je lui dis, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et ça, c'est mon expérience. Et pourtant, je suis avec le père de ma fille. Ouais, ouais. Mais j'incule que ma fille, pour son papa et pour les autres adultes, non. En fait, mais ça, c'est moi par rapport à tout ce que je connais et tout ce que j'ai déjà vu. Mais là, par exemple, dans mon cas, moi, je ne me sentais pas concernée puisque même si c'est une enfant que j'accompagne, mais ce n'est pas un membre de ma famille. Et je suis censée, je suis censée respecter le choix que la dame fait pour son enfant. Mais là, je parle de responsabilité que nous avons au regard de la société. C'est que moi, j'ai demandé à la dame, j'ai demandé surtout au monsieur de ne plus venir à mon travail. Oui. Alors, certains vont trouver que j'ai été drastique, mais les enfants des autres. C'est ça. Je ne peux pas être savante que cette personne a des comportements violents et faire l'autruche, en fait. C'est ça. Il a été condamné. C'est un centre de cours de soutien scolaire. Il peut se promener là où il veut, mais qu'il ne vienne pas au centre de soutien scolaire. Non, mais moi, je suis OK avec ça. En fait, chacun doit prendre sa responsabilité. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé d'être OK avec tout le monde. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Mais il y a trop d'histoires, il y a trop de choses qui se taisent, surtout ici en Martinique, pour faire semblant de ne pas savoir que c'est possible, en fait. Exactement. Nous avons d'ailleurs reçu Ligne Gainville qui a donné son témoignage public sur le fait qu'elle a été victime d'un test elle-même. Donc, c'était son père. Voilà. Donc, si c'est seulement la phrase « c'est son père », exactement. Mais c'est son père. C'est un peu facile. C'est un peu facile de dire « c'est son père ». Et puis, il faut aussi comprendre que le parent violent de pense une attitude, d'un comportement, mais aussi une négligence et peut-être aussi un parent qui n'est pas apte. Et ça, il faut qu'on comprenne aussi qu'éloigner l'enfant du parent qui n'est pas apte, le temps de l'inaptitude, ce n'est pas séparer l'enfant de son père, en fait. Au contraire. Au contraire, à la limite, c'est même rendre un service au père, en fait. C'est ça. Au père ou au parent concerné. Mais pour le coup, moi, je dis le père. Lorsqu'on a un parent, j'ai le cas d'un papa qui était fou amour de son fils. Il n'y a pas assez de mon fils, mon fils, mon fils. Et du moment, il refait sa vie, c'est en fonction de si sa nouvelle compagnie est là qu'il sait s'il va dire bonjour à son enfant. Sauf que, oui, il n'y a pas de souci, OK. Mais un enfant de 3, 4 ans qui, un coup, voit son papa qui lui dit bonjour, un coup, son papa ne lui dit pas bonjour, il est comment? C'est une violence. Qu'est-ce qu'on explique à cet enfant-là? Il vaut mieux lui épargner d'être face à cette ambivalence d'un jour le papa dit bonjour. Mais c'est encore de la déconstruction. On nous a quand même beaucoup inculqué. Ton père, ta mère, tu ne vas pas te donner une baffe. Tu as 30 ans, tu ne dois pas rendre à ton père. Sauf que, non. le paternaliste, la mortisse, je ne sais plus, le paternaliste, c'est aboli depuis longtemps. Depuis très longtemps. De la même manière que les... Tu peux expliquer aux spectateurs. Le terme m'échappe un petit peu. Je ne sais plus si c'est paternal, mortisse ou... Oui, c'était une loi, en tout cas. Voilà, c'est une loi qui expliquait, enfin, qui légitimait le fait que le père de famille avait droit de vie ou de mort sur ses enfants et sa femme. Sur sa famille. Voilà. Le gars décide de ta mort. C'est bizarre. Il peut te tuer. Pater mortisse. C'est le pater mortisse. J'ai oublié le terme exact, mais il me semble que c'est ça. Voilà, exactement. De la même manière qu'on nous inculque des choses qui sont bien rentrées, on peut aussi faire rentrer le fait que le pater mortisse a été aboli depuis longtemps. Il y a plusieurs années voici. Alors? Mais puisqu'on y est, on va aussi donner... Alors moi, je crois que c'est important qu'on passe justement par les témoignages et qu'on donne des exemples à nos téléspectateurs sur les répercussions des violences. Ce qui est intéressant dans les retours qu'on a eus, ça a été vraiment que ce sont des retours d'adultes. Oui. Des personnes qui sont parfois déjà passées à autre chose. Alors quand je dis passées à autre chose, qui donnent l'impression d'être passées à autre chose, mais qui n'ont plus peur de témoigner dessus. C'est ça. Alors, je fais une petite parenthèse. On vous rappelle quand même qu'il faut nous suivre sur la page Instagram melimelo.fwi. C'est sur cette page que vous pourrez participer aux thématiques et nous laisser vos questions et vos commentaires. Mais pour cette émission-là, volontairement, on a choisi de garder le temps pour les témoignages parce que c'était important pour nous. Et puis, c'était une thématique qui, selon nous, est un peu plus sensible que les autres. C'est ça. Parce qu'on en voit des personnes qui souffrent de la violence conjugale puis dirigées vers les enfants. Et donc, aujourd'hui, vous n'aurez pas les questions, mais des témoignages. Exactement. Donc, on va commencer par le témoignage de José. Voilà. José qui nous a fait l'honneur de témoigner de son expérience. Voilà. Donc, on vous laisse regarder le témoignage de José. Bonjour. Alors, je vais très synthétiquement, très succinctement vous témoigner d'une forme de violence que j'ai vécue, que j'ai subie dans mon enfance. et tout d'abord par un père. Un père qui était particulièrement violent avec ma mère. Ça, je l'ai vécu directement. J'en ai été témoin. Parce que j'en ai même été traumatisé, je pense, puisque à ce jour, je suis une personne bègue. je bégaye et sans doute, je le crois fermement que cela est survenu et à la suite de nombreuses violences que j'ai pu voir vivre, subir ma mère, mais dont moi également, j'en ai subi les conséquences. Violence plutôt physique pour ma mère et pour moi plutôt psychologique, violence silencieuse, violence, et par les mots, violence verbale. En effet, ma mère était une femme battue et étant l'aînée d'une famille de cinq, j'ai vécu cela de plein fouet en direct, en live. Et cela a eu pour conséquence quand ma mère après de nombreuses années a décidé de quitter mon père un traumatisme, un choc vers l'âge de sept ans qui m'a valu aujourd'hui ce béguement. J'ai vécu aussi en étant adulte de la violence verbale de mon père me disant que, par exemple, que je ne ferai jamais rien dans ma vie, que je suis comme ma mère et je ne travaillerai jamais de ma vie. Une sorte de violence comme ça dans la tête d'un enfant, d'un adulte, ça aurait pu m'emmener bien loin. Merci pour votre écoute. Alors, comme vous pouvez le voir à travers le témoignage de José, il a vécu des violences, alors il n'a pas été témoin, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on ne parle pas de témoin de violence conjugale, mais de victime ou de co-victime, de victime collatérale en tout cas, de violence conjugale. Et aujourd'hui, José a un béguement qu'il a très bien géré dans sa vidéo et en plus, on t'en remercie beaucoup, José. Même pour le témoignage à visage découvert, à cœur ouvert. Voilà, assumer une telle situation parce que ça aussi, c'est difficile. Bien sûr. Alors, pour les violences conjugales, par exemple, qui sont connues dans l'entourage, on est pointé du doigt en tant qu'enfant. Ton papa bat ta maman. Ta maman, c'est une femme battue parce que les enfants entre eux sont méchants en plus. Donc, il suffit qu'un parent ait dit à son enfant, tu sais que la maman d'un tel est battue par son papa. Voilà, c'est un autre cas. Mais en tout cas, à travers la vidéo de José, vous avez pu observer que José, adulte, a un béguement qui persiste jusqu'à l'âge adulte et que la violence a continué à l'âge adulte. C'est ça. Sans coup. Avec des mots. Avec des mots. Moi, ce qui continue de me frapper, c'est qu'il est adulte maintenant. Sa maman a divorcé de son père. Il avait 7 ans. On aurait pu se dire, mais c'est derrière lui. Parce que les gens me viennent dire ça. Oh, tu ressasses trop les choses. Tu ressasses. Avance. J'ai eu des personnes en thérapie qui me disent, bon, peut-être que vous n'allez pas me comprendre ou qui sont gênés de pleurer pour des situations qu'elles ont vécues dans leur enfance. mais il faut vraiment prendre conscience que cet acte violent qu'on a là, les répercussions sont inscrites dans le cerveau et on parlait tout à l'heure de mémoire cellulaire dans le corps tout entier de la personne. tout entier et dans les générations suivantes. Exactement. Alors, en tout cas, moi, j'ai déjà eu le cas d'une personne qui ne comprend pas sa vie sexuelle et quand on croise, on croise, on croise, demandez à votre grand-mère, la grand-mère a été violée, la mère a été violée. Exact. Elle, mais elle a cette blessure-là qui est inscrite dans son patrimoine génétique en tout cas. Exact, exact. Donc, elle continue du coup pour les témoignages, le deuxième témoignage. Donc, il est anonyme et merci à cette personne. Donc, je vais vous donner une lecture de son témoignage où elle nous dit merci à vous de me permettre de témoigner d'autant plus que quand j'en parle à ma famille, je vois bien qu'ils pensent que j'exagère quand je parle de violences éducatives. Lorsque j'étais au collège, du fait des problèmes relationnels entre mes parents, mon père a, selon moi, cherché à saboter mon parcours scolaire. Ma mère m'a toujours encouragée dans les études et se pliée en quatre pour que je puisse être la meilleure. J'étais très studieuse et le soir, je travaillais tant sur la table de la salle à manger. Mon père, qui me voyait travailler, faisait tout pour m'en empêcher. Il éteignait la lumière et coupait même le compteur pour être sûre que je ne puisse pas la rallumer. Non, mais vous voyez la violence de... Ça veut dire qu'il va jusqu'au bout. Il va couper le compteur. Oui. Au fil de la dégradation de la relation, ma mère a décidé de divorcer. Mon père a demandé à avoir notre garde, ma petite sœur et moi, et la justice lui a accordé ce droit car elle a estimé qu'il n'était pas violent envers nous. C'était donc une garde partielle. Ma mère s'est battue pour qu'on n'aille pas chez lui et elle a eu raison car non seulement il nous traitait de tous les noms lorsque nous allions chez lui, mais il m'empêchait aussi de faire mes devoirs. Mais oui, donc le père, quand les gens de l'extérieur voient, ah mais il a fait la demande de... Il veut ses enfants. Il veut ses enfants. Il aime ses enfants pour au final leur parler mal et leur empêcher de faire ses devoirs. Et ça, ça c'est une violence qui n'est pas vue, qui n'est pas perçue parce que ça se fait dans l'intimité. Et puis va dire à ta maîtresse qu'il m'a empêché de faire mon devoir. Exactement. Elle va te croire. Bien sûr. Aujourd'hui, je suis titulaire d'une licence, alors on pourrait penser qu'il n'y a pas de raison de ressasser cette histoire. Je ne cesserai de remercier ma mère qui s'est battue pour moi. Il a fallu que je témoigne pour que la justice tienne compte des avertissements de ma mère. Et c'est comme ça que j'ai obtenu le droit de ne vivre que chez ma mère et de pouvoir vivre une scolarité à peu près sereine. Ma soeur de 10 ans, ma cadette, n'a pas eu la même chance. Elle était trop petite et n'a pas pu faire valoir ses droits à une scolarité sereine. Il est important que les gens sachent que la violence ne se résume pas aux coups et aux injures et que les séquelles sont réelles. Aujourd'hui, je suis tellement sensible à ça que je ne supporte pas que mon compagnon dise à notre fille un simple « Tu es bête ou quoi ? » Je surveille ses moindres faits et gestes et lui laisse si peu d'espace que cela nuit à l'équilibre de notre famille. J'ai compris avec les consultations que c'est lié à mon traumatisme mais c'est difficile pour moi d'en sortir. Je suis consciente que je fais du mal à mon compagnon mais la peur que ma fille vive les mêmes choses me perturbe beaucoup. J'ai amélioré mes comportements depuis mais je veux aussi que les gens comprennent pourquoi un parent doit se battre pour protéger son enfant d'un parent violent et elle nous remercie. Exactement. Merci à elle pour ce témoignage. Oui, franchement c'est vraiment en fait pour bien comprendre l'intérêt des témoignages c'est pour que vous sachiez que ce n'est pas Nathilo et Ama qui viennent là pour défendre les femmes parce qu'on a eu ce retour là on défend beaucoup les femmes donc oui nous sommes des femmes déjà ou bien des personnes qui ont conscience de nos histoires personnelles et qui pensent qu'on s'inspire en fait de nos vécu pour pouvoir défendre des causes mais il y a surtout les retours que l'on a en fait. Exactement. Les retours que l'on a alors José est des Antilles et le témoignage anonyme c'est une Martiniquaise donc on va faire mieux quoi on va au national dans un autre témoignage on va au national alors là c'est le témoignage d'une personne qui parle d'inceste oui donc l'inceste c'est le monde à l'envers et la justice le traite de la même façon à l'envers donc c'est Meilanne Chapiron qui est chanteuse autrice et dessinatrice et victime d'inceste de la part de son grand-père c'est le monde à l'envers oui et la justice elle réalise en fait elle le dit que c'est traité de manière complètement à l'envers à l'envers et puis ne serait-ce qu'en s'intéressant un peu parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent mais qui ne s'intéressent pas à la problématique c'est-à-dire qu'elles parlent avec les connaissances qu'elles ont comme dans les devoirs où on n'avait pas appris notre leçon en fait il suffit de faire une recherche sur ce qu'est un procès pour un viol pour une séparation un procès pour mon mari m'avait battue on s'est séparés juste de chercher le nombre de temps que ça prend pour comprendre que c'est très compliqué ça peut s'être passé en 2010 et la personne est jugée en 2024 avec une libération conditionnelle alors entre le moment de la libération conditionnelle le gars fait sa demande de visite on lui accorde il faut savoir que petite chose à savoir lorsqu'un père violent lorsqu'un mari violent fait une demande de visite pour ses enfants et qu'il est que la demande est accordée dans le jugement c'est marqué qu'il a le droit de savoir pas le droit l'obligation de savoir la nouvelle adresse tout changement d'adresse de l'ex-compagne c'est ça alors moi si mon compagnon me bat je me sépare de lui que je fuis j'ai pas forcément envie qu'il connaisse ma nouvelle adresse qui est nouvelle adresse par rapport à lui sinon je serais restée habiter où j'habite c'est ça donc comprenez bien que c'est assez compliqué moi par rapport au témoignage de Mélane là chapiron qui parle du grand-père on est d'accord que c'est un témoignage qui nous vient du national donc de l'hexagone cette histoire là je l'ai déjà entendue deux fois mon grand-père et incestueux je l'ai déjà entendue deux fois à des époques où j'étais à des années-lumière de savoir que j'aurais été thérapeute et que j'aurais eu des témoignages dans le cadre de mes activités professionnelles et je me dis mais mon dieu personne ne nous a dit il faut dénoncer ça non et dans les témoignages que j'ai eu alors l'ami de l'époque me disait mon papa c'est déjà il nous a dit de ne pas aller du côté de chez papy je trouve ça scandaleux aujourd'hui c'est à dire que petite je suivais le mouvement mais comment tu peux savoir que ton père a des comportements incestueux sur tes filles et te contenter de n'y aller pas n'y aller pas non au scandale ben oui mais même moi aussi quand ça me fait penser à plus petite fais attention à un tel fais attention à un tel mais fais attention à quoi et puis pourquoi c'est à moi de perdre mon enfance mon innocence pour faire attention à un tel et en fait c'est en grandissant que j'apprends qu'un tel en fait avait fait un viol collectif dans sa famille j'apprends qu'un tel c'est quelqu'un qui avait fait ci ou fait ça mais non en fait je vous ai dit en Martinique aux Antilles bon ça n'existe pas partout mais particulièrement sur nos îles il y a ce veto là il ne faut pas dire il ne faut garder ça pour toi on ne va pas te croire donc il ne faut pas dire etc donc franchement et c'est là où je vais parler de notre responsabilité collective c'est qu'on a on a le pouvoir entre nous mais on a la possibilité de se dire on continue cette tradition de faut pas dire oui ou au contraire on décide de mettre un rôle à ça oui et ce sera de notre responsabilité individuelle exactement moi j'ai eu peur il ne faut pas croire j'ai eu peur de dire au monsieur je ne veux pas que vous veniez devant devant mon mais on en avait pas les dernières émissions Nathalie je ne sais pas si tu te souviens quand on avait dit oui mais je fais quoi quand je suis victime quand je suis témoin d'un couple d'une femme ou d'un homme qui est victime de violence ben il faut prendre ses couilles en fait c'est vrai que ça fait peur on s'est dit mais qu'est-ce qui m'attend si la fille peut me battre et c'est là où je ne scinde pas toutes les violences à proprement dit mais pour moi quelqu'un qui est capable d'agresser un enfant peut agresser n'importe qui et à un niveau de c'est à dire que son cercle d'inhibition est tellement défracté qu'en réalité il peut faire il peut pratiquer n'importe quel autre agresse bien sûr donc qu'est-ce que je risque qu'on disait à ce monsieur ne venait plus aux abordements mais c'était de ma responsabilité c'est vrai que j'ai un tempérament qui est ce qu'il est mais c'était de ma responsabilité de lui dire non en fait mais bien sûr pas du tout et puis aussi pour protéger ton entreprise c'est ça si toi tu es au courant et que notre parent est au courant et que tu as des filles comme élèves exact les parents se disaient bon ça monsieur là vient là je n'envoie plus mon enfant exactement donc voilà en tout cas il n'avait pas à se trouver un abord d'endroit mais c'est ça voilà et moi quand on regarde le comportement de la maman elle manifeste une inquiétude mais n'arrive pas à prendre une décision elle est sous emprise et dans ces cas là il faut vraiment qu'elle que les femmes qui sont sous emprise à partir du moment alors c'est vrai que c'est compliqué d'emprise mais à partir du moment où tu as la petite étincelle où tu commences à te poser des questions mais qu'est-ce qui se passe dans quoi je suis là mais en fait le problème est que la femme sous emprise ne sait pas qu'elle est sous emprise pareil le peuple ne connait pas c'est quoi une emprise pour les gens être sous emprise c'est vraiment être bonjour maître je peux boire de l'eau c'est pas ça être sous emprise être sous emprise c'est dire non moi ça va très bien vous vous pensez que ça va pas dans ma vie ou quoi mais ça va très bien j'aime mon mari tout va bien chérie je peux sortir ça avec mes copines ah bon mais c'est pas grave alors c'est ça être sous emprise exactement ou alors être sous emprise c'est également pas forcément demander mais se dire bon là je pars je veux pas dire que je sens je vais pas demander ou je veux pas ou qui sache je suis voilà bon je oui dans le cas dans le cas où et parce que je risque voilà exactement oui voilà c'est ça il vaut mieux qu'il ne sache pas où je suis parce que il y a des représailles il ne sait pas où je suis tout le temps c'est pas de l'emprise même on ne sait pas lui que c'est son emprise non je rigole heureusement il va pas voir ça alors on continue on continue plus sérieusement oui donc on a également le juge Édouard Durand président du tribunal pour enfants de Pontoise ex-président de la commission inceste France Inter le 10 mai 2024 qui nous dit le droit de la famille est devenu un champ de win et on ne sait plus comment organiser la vie des familles dans une politique publique pour permettre aux enfants de grandir en sécurité alors on a tenu à ce témoignage là parce qu'il est fait par un juge oui franchement qui était président d'une commission inceste et qui il l'a dit champ de win on ne sait plus comment avec les politiques actuelles garantir en fait le droit aux enfants de grandir en sécurité pour moi c'est extrêmement grave et on devait le souligner dans cette dans cette dans cette émission et ça va même faire le lien avec comment protéger les enfants c'est que la la on constate quoi on constate que la loi qui est censée organiser les choses pour nous protéger est elle même défaillante défaillante oui c'est le terme en fait c'est même pas la peine d'essayer d'adoucir ou le mot elle est défaillante elle est défaillante alors qui sommes-nous pour dire ça ni avocat ni juge mais en fait victime collatérale puisque au final quand je vois mes soeurs dans des situations quand je dis mes soeurs ma sororité les autres femmes pleuraient en me disant j'essaie d'appeler un tel il me répond pas alors qu'il a l'enfant c'est ça je lui dis pourquoi il te répond pas parce qu'il est fâché avec moi je me dis alors là ou là tu peux pas être fâchée avec moi mais par contre réponds moi parce que et pareil tu vas appeler les gendarmes tu vas leur dire oui alors excusez-moi j'ai remis l'enfant à Bondone et Bondone m'a pas répondu ah ben madame il est que son père non ? voilà et il répond nous ne sommes pas agents matrimoniaux donc voilà ce que je dis là c'est un phénomène réel qui s'est fait en Martinique en fait oui oui moi je trouve ça choquant mais moi je trouve ça choquant aussi la personne a déjà plusieurs antécédents de plaques pour violence envers cette personne la personne en question la personne violente a des armes les gendarmes constatent la présence des armes et les gendarmes répondent nous ne sommes pas agents matrimoniaux donc qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut attendre que le sang coule ? ben en fait c'est difficile à dire mais comme je disais tout à l'heure on n'a pas de preuves quelles sont les preuves quelles sont les preuves mais souvent la preuve elle est irréversible la preuve c'est qu'on t'a cassé une jambe quand c'est mignon si c'est au moins ça ça va mais la preuve c'est qu'on a tué ton enfant la preuve c'est qu'on t'a tué la preuve c'est qu'elle a besoin de tuer ta mère c'est ça pour ne pas citer une grande affaire en Martinique et tu disais justement qui sommes nous puisque tu disais que nous ne sommes ni juges ni politiques pour pouvoir décider de quelles sont les lois mais on va quand même partager aux téléspectateurs la fameuse vidéo qui témoigne des imprécisions au niveau de la loi et en plus dénoncée par des hommes et des femmes de loi nous voterons évidemment pour la motion de rejet déposée par madame Aubono d'abord je crois qu'on a un débat à la fois digne ce soir particulièrement intéressant et comme vous l'avez souligné l'intérêt supérieur de l'enfant a des aspects extrêmement complexes et il me semble que la proposition de loi qui est faite aujourd'hui ne traduit pas cette complexité elle est profondément imprécise je crois qu'elle confond deux notions importantes si je crois en votre sincérité sur l'objectif de coparentalité de mieux avancer vers la coparentalité il n'est pas question dans la coparentalité simplement de mode de garde et vous résumez la coparentalité ce soir au mode de garde alors que ce sont évidemment deux choses totalement différentes il y a des imprécisions je veux bien retirer le terme de vous tenter d'imposer la garde alternée mais en tout cas je reste persuadée ce soir et mon groupe aussi que vous tentez de privilégier par cette loi la garde alternée comme mode de garde principal et privilégié c'est profondément dangereux parce que de toute manière ça remet en cause la notion de choix et donc de choix d'intérêt supérieur de l'enfant je pense que si vous admettez ce soir que cette proposition de loi est avant tout une loi d'affichage admettez dans ce cas qu'elle comporte par son imprécision de nombreux dangers et donc on le voit il discute entre des imprécisions et elle dit bien imprécisions dangereuses pour les enfants bon alors je ne vais pas développer sur la question de la garde alternée mais néanmoins même par rapport à cette question de choix demander à un enfant de regarder ses deux parents qui l'aiment choisir parce que choisir en plus entre justement tu disais regarder le parent fort le violent qui risque d'être et devenir victime de ce parent fort en lui disant non je fais le je vais dans je fais le choix avec la faible d'aller dans le camp de la faible regarder la faible et la regarder dans sa faiblesse et lui dire bon ben ciao bye bye je sauve ma peau en fait c'est compliqué pour l'enfant en fait c'est très très compliqué c'est compliqué bien sûr et ça laisse à penser que l'intérêt de l'enfant dans ce climat de violence conjugale n'est pas toujours en fait pour moi cette loi là est tellement archaïque on a trop évolué en termes de psychologie de psychanalyse de psychiatrie de psychique et etc pour aujourd'hui en 2024 penser ne serait-ce qu'une seule seconde qu'un enfant est stable comme le disait Macron dans sa folie qu'un enfant est stable même seulement s'il a son père et sa mère ça voudrait dire quoi que tous les enfants orphelins tous les enfants victimes de violence sont des enfants instables exactement mais alors pour moi cette loi là est trop archaïque et on ne peut pas demander à un enfant alors choisis chez qui tu veux aller c'est pas possible il n'y a qu'à voir avec nos enfants qu'ils sont stables selon ce qu'on imagine être la stabilité toi tu aimes les petits pois moi je déteste les petits pois tu veux manger les petits pois oui oui je veux et toi tu vas lui demander tu veux manger les petits pois non je veux pas l'enfant est capable de faire ça parce que l'enfant ne veut pas froisser les deux pères sont en fait alors pourquoi un enfant de 7 ans devant des juges et devant des gendarmes certainement parce que il m'a aussi impressionnant va vouloir dire ah non moi je vais pas parce que mon papa donne des coups ou ma maman donne des coups et c'est très vrai ce que tu dis j'ai déjà eu l'occasion d'assister à des de participer même à des je pense qu'on peut appeler ça procès mais pour des enfants qui ont commis des actes assez compliqués assez graves et même moi dans dans le tribunal quand il a fallu que je me mette debout pour prendre la parole je me sentais un peu stressée mais c'est super stressant je me tenais hyper droite je faisais très attention à ce que je disais alors qu'on ne parlait pas de mon cas j'étais au travail et donc du coup je me mets à la place de ce jeune de cet enfant qui se retrouve dans ce climat alors je sais effectivement qu'on les reçoit pas forcément dans les tribunaux il y a des contextes il y a des bureaux il y a des psychologues et machin mais je parle du cas de la violence et puis ils sont quand même avec des inconnus qui ont une posture juridique assez ferme oui même s'ils sont spécialisés pour s'occuper des enfants même si c'est dans un centre de médiation avec des jouets et compagnie ça reste impressionnant pour l'enfant donc tout ça pour dire que quand on parle de penser à l'intérêt de l'enfant ça me choque encore qu'on imagine qu'on voyait l'enfant chez le parent violent que ce soit la meilleure et quand on dit violent jamais violent slash en dépression slash pas apte à garder l'enfant slash etc pour sa stabilité en burnant parentale et d'ailleurs tu me fais penser à une phrase que je répète souvent aux parents qui sont un peu qui ont du mal à être convaincus c'est que je leur dis souvent vous savez votre enfant n'a pas besoin de vous votre enfant a besoin d'un parent équilibré c'est pas la même chose alors si le parent équilibré c'est vous c'est le jackpot sans mieux mais par contre il n'a pas besoin de vous à comprendre il a besoin d'un parent équilibré alors tu sais déjà que le temps file oui donc on embraye sur les dangers voilà les dangers de la garde partagée selon Melimelo et selon certaines institutions comme vous avez pu le voir là je parle de moi pour moi le danger number one lorsqu'on est avec un ex lorsqu'on se sépare en tout cas d'un ex de quelqu'un qui a été violent envers nous la garde partagée il faut savoir que le conjoint doit savoir où tu habites en fait exactement donc est-ce que moi j'ai envie que ce gars la connaisse chez moi pas du tout parce que je devais te fuir exactement voilà et puis enfin j'ai eu le cas d'une dame qui refuse de donner son enfant sans savoir où l'enfant va dormir mais oui voilà on t'a pas demandé de te faire on dit t'as des lieux de ton intérieur et encore bon oui parce que c'est le parent qui est demandé au délai de la garde partagée qui doit connaître toutes tes informations voilà c'est ça c'est toi qui dois lui dire en fait c'est là l'adresse habituelle de l'enfant donc comme l'enfant habite habituellement chez moi donc c'est moi qui dois te tenir au courant de ben non mais moi j'estime qu'une maman en tout cas qui confie son enfant ça va parce que son enfant habite oui c'est normal ok donc voilà et puis aussi souvent dans ces contextes là les parents ne sont pas en bon terme donc forcément pas de communication l'enfant l'intérêt de l'enfant n'est pas respecté puisqu'au final la garde partagée c'est souvent un week-end sur la moitié des vacances donc la moitié des vacances colère disons que c'est Pâques une petite semaine trois jours trois jours ok mais quand c'est juillet août pendant un mois t'as pas de nouvelles de ta maman surtout quand t'as un autre parent couillon de l'autre côté qui refuse de donner des nouvelles mais oui c'est de la violence tu es avec moi toute l'année et puis brusquement le parent mouton ne veut pas avoir de nouvelles donc du coup t'as pas de nouvelles de ta maman tu as 7 ans tu t'es dit mais en fait dans quoi je suis là et on est en 2024 les enfants connaissent Whatsapp et appellent vidéo donc ça veut dire que t'as pas de nouvelles de ta maman pendant un mois c'est pas possible c'est ça moi je pense que l'une des je sais pas si on peut appeler ça solution mais pour moi ça peut aider c'est de ne pas hésiter à mobiliser son réseau alors je ne dis pas ça en mode mafia on n'est pas on n'a pas une mafia une guérilla qui va réagir non mais parfois ça arrive à des extrêmes et quand tu sais ton enfant il faut que ton enfant est en danger mais justement voilà pour ne pas pour pouvoir anticiper et ça encore c'est encore de la violence continue parce qu'on ne vit plus sa parentalité avec sérénité on est là on s'est ouvert qu'est-ce qui se passe etc mais il faut pas hésiter mais il faut pas hésiter tu parlais du fait qu'on ne peut pas empêcher le papa de récupérer son enfant enfin que tu peux appeler les gendarmes il dira que l'enfant mais il faut mobiliser son réseau il faut faire en sorte que quelqu'un puisse te prévenir que quelqu'un puisse te dire t'organiser malheureusement mener tes enquêtes on n'a pas le choix et moi je vais donner un conseil aux femmes qui sont dans le dans la découverte des petites violences du début jusqu'à ce que ça devienne très grave prenez des photos des vidéos enregistrez capturez les messages de machin machin maman rentrez en Kaila commencez déjà à capturer regardez si jamais il vous pousse prenez en photo vous avez un bleu prenez en photo même si vous dites à la famille que c'est sur une porte et vous êtes cogné en attendant de ne pas pouvoir faire le pas mais en tout cas prenez ça en photo pour que lorsque vous allez décider que c'en est trop si c'est possible et bien vous aurez un dossier solide en fait pour dire non mais c'est pas d'aujourd'hui j'avais peur j'étais sous emprise je réalise aujourd'hui que je ne peux pas et souvent l'arrivée d'un enfant des fois fait réaliser que ça n'est pas une bonne situation donc prenez des photos regardez les faites un dossier même si vous vous dites qu'il va changer etc mais préparez-vous c'est ça exactement alors on va passer au bon plan parce qu'il nous reste quelques minutes parce que même s'il n'y a pas eu les questions on a quand même pensé à deux bons plans avec Guillaume mère alors je commence oui vas-y alors donc le premier bon plan qu'on vous propose aujourd'hui donc c'est une page Instagram qui s'appelle protéger l'enfant donc protéger.l.l'enfant et donc sur cette page vous allez retrouver donc pas mal d'informations des témoignages des témoignages des astuces des conseils d'avocat des conseils de juge notamment sur la question des violences familiales des violences conjugales des violences envers l'enfant et ça vous permet en tout cas de trouver des ressources pour par exemple là on vient de le voir lutter dans la joie mais également des orientations vers qui aller qu'est-ce que vous pouvez lire prendre conscience tout simplement de l'importance qu'il y a à protéger ces enfants qui sont l'avenir de demain le fruit de ses entrailles voilà et surtout l'avenir de notre société parce que finalement si on continue à laisser nos enfants sans qu'ils ne le demandent sans qu'ils ne soient réellement concernés par la relation conjugale devenir eux-mêmes victimes de cette relation conjugale on sait bien qu'on est dans un schéma répétitif oui et puis de mon côté avec les interventions que je fais en collège lycée je suis quand même contente de l'impact des réseaux sociaux de ce côté-là parce que je pense que notre génération est la dernière génération qui n'a pas eu ces ressources-là sur les réseaux sociaux parce que j'entends de plus en plus de jeunes me dire ah non si un gars fait ça c'est pas bon mais très jeune alors je me dis si on continue ce travail-là peut-être que ça peut faire quelque chose exactement donc j'embraye sur le bon plan numéro 2 donc les ex de l'enfer sur Netflix à regarder c'est une série documentaire où il y a plusieurs histoires d'hommes toxiques violents il y a une petite femme aussi il y a une petite femme aussi il y a une petite femme aussi donc de partenaires violents et toxiques et vous verrez que c'est mondial en fait c'est pas seulement ici c'est pas seulement en France c'est partout qu'on trouve des personnes qui sont totalement malades et qui méritent d'être en prison ou en centre cicatrique cicatrique pas psy non si donc voilà donc en tout cas on a fait le tour on a fait le tour j'espère que cette émission-là vous a apporté des réponses et puis pour celles ou ceux qui se retrouvent dans des situations ont donné un peu de force pour se reconstruire ou pour tirer la sonnette d'alarme et puis pour les mamans qui se retrouvent dans des situations où elles doutent de la violence du père sachez que douter c'est déjà une réponse exactement donc moi ce que je peux vous dire c'est foncez vous pouvez y aller vous allez y arriver toute seule sans le malade mental de Boloko tu as un mot de la femme qu'est-ce que je peux rajouter après une conclusion non mais c'est une conclusion si ce n'est que j'invite chacune aussi douloureux que ça puisse être par rapport à la question de la séparation qui est la relation conjugale de ne pas accepter la violence parce qu'avec les témoignages qu'on a vus on a vu que les répercussions sont longues et moi je n'oublierai jamais ce jour où une personne de l'âge de ma mère s'est mise à pleurer pour un phénomène qui a eu lieu quand elle avait 9 ans moi c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée parce que je n'aurais jamais pensé que quand on a déjà un certain âge qu'on est aussi marqué par les traumatismes de l'enfance au point de ne pas être capable de mener un entretien pour moi c'est extrêmement grave et puis de faire semblant devant sa famille donc à bas les bolocos à bas les bolocos on vous quitte sur ces belles paroles et on vous dit à la semaine prochaine bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz